Musique J'ai raté mon permis 18 C'est le fait que j'ai eu 18 alors que pour avoir son permis Il faut avoir 20 Mais bon je vais l'avoir On n'a pas assez prié Non on n'a pas assez prié Oui on va prier J'ai reçu mes résultats de permis Alors tu vas me dire Aïka qu'est-ce que tu nous rencontres encore Tu nous as déjà montré tes résultats de permis Oui mais entre temps Je l'avais passé une deuxième fois Espérant l'avoir Et je l'ai raté Comment dire que le résultat était pire que la dernière fois J'ai fait deux fautes éliminatoires Une priorité à droite Et j'ai trop serré Les voitures qui étaient sur Sur le côté Et voilà J'ai eu mon permis Aïe 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 J'ai eu 27 maman J'ai le permis les filles BMW pieds c'est terminé J'ai tellement galéré pour avoir ce permis Depuis 2013 Oui non je te filme pas Non mais toi J'ai le côté moi j'ai coupé Depuis 2013 2013 que je galère Quand on vient en occident il faut quoi Il faut minimum C'est mieux d'avoir plus ça Tobac Tobac plus 2 plus 3 le permis et c'était on va dire en région parisienne une petite voiture ça se voit que la victoire est passée par là du coup j'ai créé dans tous les sens un point que tout le monde a fait une crise de taquicardie pensant qu'il y avait un problème donc dans un premier temps avant de vous faire un petit débriefing parce que c'est vrai que les informations que j'ai données étaient un petit peu décousues je tiens à remercier Florian qui est le cofondateur de moniteur indépendant, l'auto école qui m'a permis d'avoir mon permis en un mois et je l'ai vraiment eu en un mois, j'ai fait mon évaluation de départ le 9 juin, alors évaluation de départ en fait c'est une heure de conduite où vous conduisez et où le moniteur va évaluer le nombre d'heures nécessaires afin de vous présenter au permis de conduire et donc du coup j'ai eu cette heure d'évaluation il faut savoir que pendant cette heure d'évaluation le moniteur peut vous dire quelques petites réflexions, cependant ce ne sont pas des leçons, moi j'ai commencé à prendre des leçons le mercredi d'après c'est à dire le 16 juin et j'ai passé mon examen le 9 juillet le vendredi 9 juillet et je l'ai obtenu avec 27 comme vous avez pu le voir donc du coup je tiens à remercier le cofondateur Florian qui est super au taquet sur les réseaux sociaux donc n'hésitez surtout pas à lui envoyer un petit message si vous voulez passer votre permis si vous voulez des informations il est vraiment au top je voulais remercier également mon moniteur Jordi qui m'a supporté surtout quand j'ai passé mon permis blanc et que je l'ai échoué j'ai totalement craqué j'ai commencé à pleurer il a dû reprendre les commandes et tout c'était vraiment un moment un petit peu d'un genre et il m'a dit cette phrase en fait on te lâchera pas on va pas te lâcher et le permis tu vas l'avoir en fait je tiens également à remercier Samy qui est le moniteur qui m'a suivi pendant 4 heures le temps que Jordi soit en vacances du coup et il était vraiment au top au top aussi en fait et j'ai l'impression qu'ils sont tous un petit peu dans le même mood dans cette auto-école franchement je vous dis c'est la vérité et moi vous savez je fais les choses avec le coeur peut-être des fois au delà de ce que je devrais faire sur cette plateforme et sachez que cette vidéo elle est absolument pas sponsorisée j'ai payé mon permis et si je vous partage ce bon plan c'est que depuis 2013 on est en 2021 je cherche à avoir mon permis et là en moins d'un mois j'ai obtenu mon permis je sais pas si vous vous rendez compte c'est fou et vous savez lorsque j'ai échoué à mon permis blanc en plus de la frustration par rapport au temps que j'ai investi par rapport à l'argent par rapport aux vidéos et tout je savais à quel point en tant que maman j'avais besoin du permis je n'avais plus envie de voilà verpré s'il vous plaît le stop ça vous connaissez déjà pour ceux qui sont en martin après je dis verpré parce que j'habitais au verpré verpré s'il vous plaît la menthe s'il vous plaît trinité s'il vous plaît fort de foin s'il vous plaît j'en avais marre de faire du stop j'en avais marre de me faire arnaquer voilà tu demandais un stop à quelqu'un de la famille verpré la menthe par mogo vulcin on te demande 100 euros pratiquement oui oui ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises ou que les personnes sont ou que les personnes soient un petit peu désagréables j'avais vraiment besoin de cette autonomie il faut savoir que j'ai une autonomie financière totale et que c'est le seul truc qui bloquait maintenant il me faut ma voiture j'attends les donations des crush pour voir si c'est vraiment des crush je rigole mais là je me dis qu'il ne manque plus que la voiture je ne vais pas l'acheter maintenant parce qu'il faut que je déménage avant mais j'ai vraiment l'impression en tant que maman je suis vraiment accomplie je n'ai plus besoin de personne parce que vous savez quand vous êtes maman et que vous êtes un petit peu embarrassé comme ça tu vas me donner un stop tu vas amener par si tu vas amener par là c'est un petit peu nageant surtout quand les gens commencent à carrer sur toi c'est vraiment c'est super super désagréable et aujourd'hui j'ai mon permis grâce à Florian grâce à Jordi grâce à Samy grâce à Linda grâce à Moniteur indépendant jusqu'à fatigué je vais parler d'eux parce que franchement je ne pensais jamais que j'allais avoir mon permis et encore moins avec 27 du coup toutes les informations de l'auto-école seront en barre d'infos et ils se trouvent à Creil il faut savoir que Creil c'est un petit peu le carrefour dans le sens où vous pouvez accéder à Creil par Paris via le RERD mais également par TER et franchement ça vaut le coup moi personnellement actuellement je suis dans le nord de la France il y a le TER qui passe par Paris avant il y a Creil donc là du coup les filles ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes petites photos au photomaton afin de faire ma demande de permis et ici s'achèvent les vlogs concernant mon permis franchement je suis super contente de cette énième victoire cette année la prochaine et la dernière vidéo que je vous ferai par rapport à mon permis c'est vous raconter justement comment c'est passé c'est vous raconter justement comment j'ai découvert cette auto-école vous expliquer vraiment dans les détails vous expliquer vraiment dans les détails et puis voilà quoi j'espère que vraiment votre année se passe de la même manière que la mienne même si des fois c'est pas forcément facile tous les jours franchement bref allons faire les photos je voulais prendre ces dernières secondes du vlog pour vraiment vous encourager à être la meilleure version de vous même physiquement comme je vous encourage lors des détails de vlog mais également à travers mon site internet et mon programme mais également dans votre vie les filles je vous assure pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment il y a à peu près un an et demi ma vie n'était absolument pas celle qu'elle est aujourd'hui j'en perds mes mots j'ai réussi petit à petit à évoluer tout a commencé avec la visualisation visualisation que je pouvais faire des efforts sur moi-même et atteindre les objectifs que j'avais pour ma vie vous avez peut-être l'impression que j'exagère un petit peu parce que le permis de conduire finalement c'est quelque chose qui est assez banal mais moi personnellement ça fait depuis 2013 que j'essayais de l'avoir et ça me bloquait énormément dans ma vie de tous les jours dans mon épanouissement personnel mais également avec mes enfants et moi en fait cette énième victoire est la preuve que quand on veut on peut tout est possible et tu peux changer ta vie sans forcément être la muse de quelqu'un qui va te changer ta vie en un coup de paquette magique parce qu'il a le pouvoir et qu'il a l'argent tu peux changer ta vie toi toute seule n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager ce vlog j'espère vraiment qu'il t'aura plu et ne vous inquiétez pas je ne vous quitte plus pour les vlogs j'ai pratiquement plus rien à faire moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine je vous dis Sous-titrage ST' 501